Avec la pavition d'Hachem, que le bon Dieu vous protège, je vous tous, je vous donne un bon mazal. Hier, j'ai raconté l'histoire de comment mon père a rencontré ma mère. Alors maintenant, les gens veulent savoir comment moi j'ai rencontré ma femme. Les gens qui me voient comme ça avec une barbe blanche, ils se disent qu'on est Ravi David a rencontré. Il a rencontré sa femme il y a maintenant trente-sept, trente-huit, trente-neuf ans. Trente-septe, ça fait maintenant, on a sept enfants, on est grands-pères, et voilà, on a fait la bavispa. Il y a un de nos enfants, nos petits-enfants. Voilà, alors les gens se posent la question, comment ? Eh bien, exactement moi, mon histoire à moi, elle est comme celle de mon père. À l'âge de vingt-huit ans, je n'étais pas marié. Les filles que je voulais, elles ne voulaient pas de moi. Les filles qu'elles voulaient de moi, moi je ne voulaient pas d'eux, et c'est comme ça. Malheureusement, c'est comme ça, c'est Achim qui a voulu comme ça. Et voilà, un jour j'ai décidé d'aller avec Rabbi Raphaël Abahsera, du fils Abba Amiyah. Et c'était le beau frère à mon frère Rabbi Haïm. Donc, on a décidé d'aller pèlerner les tzadikim. On a été à Rabbi Shambor Yohaï. On est partis pour pèlerner, pour qu'on prie pour notre mazala, pour qu'on se marie. Avant, on a pris, après on est partis au kotel, on est partis à Rabbi Haïm Ben Attar. Voilà, toute la journée, on n'a fait que du pèlerinage, jusqu'à la nuit. Quelques temps plus tard, il s'est passé que, avant la fin de la journée, pardon, on s'est serré les mains, on était convaincus, je crois que c'était le mois de juin, juin, juillet. Et on s'est promis les deux que chacun vient au mariage de l'autre la même année, si Dieu veut. On s'est promis. Et on s'est dit, jusqu'à là, on ne se voit pas. Là, chacun est parti. Sur quoi, moi, un jour, j'étais en train de manger chez quelqu'un d'une famille pérèse à Paris. Et voilà, il y a des gens qui tapent à la porte. Ils disent, est-ce que Rabbi Haïm Pito, il est là. On nous a dit, Rabbi Haïm Pito, il est mort. On nous a dit qu'il est là. Non, il y a son petit-fils. Ah ben, peut-être, c'est lui. Moi, j'étais jeune, beau garçon, pas de barbe, habillé, moderne, bien. Et voilà. Il me voit, il me dit, vous êtes qui ? Moi, je suis le fils d'Abi Moshif Pinto. Alors, il m'a dit, voilà, notre chie, il est en train d'habit à la mort. Il me dit, moi, je l'ai dit, moi, je ne sais pas faire de barachot, mais je vais appeler ma mère qui demande à... Non, on nous a dit que c'est à vous. Moi ? Bon, je vais la faire. Et si Dieu veut, c'est ce réveil de son coma. Vous pouvez, c'est Oda, on vous invite. Et je voulais vous dire que, la même semaine, j'étais un peu perdu. Je ne savais pas quoi faire de ma vie. Je ne me voyais pas marié. Je me voyais perdu. Je ne savais pas quoi faire. Et j'ai prié par le mérite d'Abi Moshif Pinto, qui me m'ouvre là-bas, qui me m'ouvre l'esprit, pour que je trouve mon mazal. Lorsqu'on n'est pas marié, on est instable. Eh bien, il s'est passé cette histoire. Vendredi, je reçois un coup de téléphone. La fille, en question, elle a ouvert ses yeux. Donc, ils veulent faire Saouda Todaya dimanche. Ils m'ont invité de venir dimanche à Lyon, pour la Saouda. J'ai promis d'être présent, donc je suis parti. Dès que j'arrive là-bas à Lyon, j'arrive à la salle. Bon, ils m'ont fait rentrer de ce chambre, ils m'ont enfermé dans la chambre. Et je vois les gens qui rentrent me voir pour une baraka. Je dis, écoutez, moi je suis venu, je n'ai pas compris ce qui se passe. Je vois la famille en personne, j'aurais dit, écoutez, mais qu'est-ce qui se passe là ? Je vous en prie, M. Pinto, M. David Pinto. Tout le monde a entendu parler de cette histoire-là. Ils veulent vos barakotes. Mais attends, mais moi je ne suis pas la peau de barakote, moi je suis jeune. Moi, c'est mon père, ce n'est pas moi. Je dis, bébé, j'ai commencé à défendre ma cause. Ils n'ont rien voulu savoir. Ils m'ont kidnappé. Donc, je suis resté là-bas, en train de bénir les gens qui venaient. Et puis, à un moment donné, ça m'a plu. J'ai dit, bon, ça va, il y a un couple qui vient. Vous êtes mariés ? Non, on n'est pas mariés. Moi, je suis Moshe et ma soeur, c'est Viviane. Ah bon, qu'est-ce que vous voulez ? Moi, je veux une baraka pour ma soeur pour qu'elle se marie. Et je veux une baraka pour moi pour que je vende ma maison. Parce qu'on a chez une autre. J'ai fait un baraka et j'ai dit à la fille, je crois que j'ai un shidur pour toi. J'ai quelqu'un pour toi. Et bien, j'ai pensé à quelqu'un, le fils de mon barakaït de Paris. Mais une fois que, une semaine plus tard, je me suis dit, mais pourquoi je vais la présenter à ce garçon-là ? Pourquoi je ne l'apprends pas pour moi ? C'est comme ça. Ben, maintenant, je ne savais pas comment l'approcher. Je ne savais pas parce que c'est des Algériens. Moi, je suis marocain. Je ne savais pas. Je ne les connaissais pas. Je ne connais pas la famille. Comment je vais faire ? Je ne savais pas quoi faire. Alors, il s'est passé que j'étais un jour à Hdod. Et moi, je vois, je la vois, elle, avec sa mère. Et moi, j'étais avec ma mère pour aller acheter des fleurs pour le mariage de mon frère Albert. Et voilà. Alors, eux, ils m'ont dit salut, bonjour. Moi, j'aurais dit bonjour. Ma mère me dit qui est-ce. Ben, j'aurais dit, c'est des gens que je connais de lui. Et ils partaient les inviter pour le mariage. Ils sont venus au mariage et ils les ont encore invités pour le Shabbat Haddad. Je dis à ma mère, mais tu ne les connais pas ? Tu invites des gens que tu ne connais pas ? Ben, ça va. Et pendant le Shabbat Haddad, mon père, il se lève, il la regarde. Il dit, comment tu t'appelles ? Tu t'appelles Tan, Tan, Tan. Mon fils, il s'appelle Tan, Tan, Tan. Il se lève, il dit à ma belle-mère, c'est le mazal de ma fille, de mon fils. Je dis, papa, mais je ne la connais pas, il ne la connaît pas. Ben, vous avez du mazal. Ben, on s'est marié trois mois plus tard. Regarde. C'est la folie. Voilà l'histoire, comment j'ai rencontré ma femme. Je l'ai raconté avec ma maman sur... Alors, vous voulez savoir, le plus beau, c'est que le jour que je me suis marié, c'était le 4 janvier. Et le même jour, il s'est marié, Rabbi Raphaël, le 4 janvier. Les deux, on s'est mariés le même jour. Donc, moi, je ne pouvais pas être à son mariage. Et lui, il ne pouvait pas être à mon mariage. Et à Baba Meyer Alava Shalom, qui était le fils de Baba Salé, il m'a fait une très, très belle lettre de mazal deau. Et il m'a dit, mais toi, je comprends... Dans la lettre, il m'a dit, je ne comprends pas pourquoi je ne veux pas être au mariage. Et il m'a dit, je ne comprends pas pourquoi mon fils aussi ne peut pas être au mariage. Et c'était la fin de l'histoire. Voilà. Sous-titrage ST' 501